et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog summer vlog numéro je ne sais combien très très faim je vais aller manger je suis en train de faire de la peinture je vous ai fait une petite FAQ n'hésitez pas à la checker ça m'a apaisée j'ai pas vu leur passé il est 15h j'ai super faim j'ai pas mangé vous avez plus beaucoup de batterie en plus j'arrive pas avec mes batteries il faut que j'en rachète mais ça coûte une blinde les batteries je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est 100 euros la batterie parfois donc là j'en ai trois elles fonctionnent pas très bien j'ai un peu le seum abonnez vous regardez les pubs pour que je puisse m'acheter une batterie je vais prendre de l'eau du thé glacé que j'ai fait l'un an fois je me suis levé hyper tard je me suis levé à 10h30 du coup j'ai mangé vers 11h donc voilà mais là j'ai un peu faim c'est l'heure du goûter il est 14h43 je pense un peu de passec ça va faire du bien ça va m'hydrater ah il faut que je prenne un fouet de la passion aussi je vais manger ça ah il faut que je mange des oeufs j'ai pas envie d'oeufs bon ça va être le petit goûter c'est pas folichon je vous l'accorde un yailloup la base avec un liégeois on avait demandé de vous montrer des mille prep etc pour le midi tout le bordel alors j'essaye de trouver des idées parce que moi vous voyez ce que je mange c'est pas incroyable pour nourrir une famille de quatre voilà très clairement c'est plus pour les gens solo qui ne font que bouffer des fruits des légumes mais je m'y penche je m'y penche vraiment sur la question vous avez dit que je savais pas cuisiner en fait enfin si je sais cuisiner en soi enfin les trucs basiques voilà mais je fais pas des plats exceptionnels c'est juste ça et c'est juste que je déteste cuisiner ça m'énerve ça m'énerve je déteste ça par exemple j'avais une quiche chevre épineur que j'aurais voulu faire la flemme parce qu'il faut allumer le four et attendre je ne sais combien de temps que ça cuisse pour cinq minutes de sa fin ça m'énerve en fait voilà au moins tout est prêt en fait tout est déjà prêt les pastèques sont déjà prêts enfin je pense que vous avez capté un peu le mood que j'ai j'ai vraiment la flemme j'aimerais me promener un petit peu à la forfouille stockomanie se repasser à action parce que j'aimerais bien trouver mon album photo parce que j'ai commandé des photos là sur la la lab ça va arriver bientôt et du coup j'aimerais bien pouvoir faire mon album photo et donc il faut que j'en trouve un et j'en ai vu sur le site d'action le problème c'est que je ne les trouve pas en magasin c'est un peu chiant enfin bref j'aimerais bien voir deux trois petites choses et après on va aller voir Gollum pour lui faire un petit coucou parce que Gollum elle me manque un peu ça veut dire que de savoir qui c'est Gollum n'hésitez pas à aller voir mes vlogs travaux c'est tous les tous les week-ends mes vlogs travaux je suis encore en pyjama comme vous pouvez le voir mais j'adore ce pyjama il y en a chez Primark je vous ai fait le haul bon je viens de finir de filmer mon haul décoration enfin tout ce que j'ai ramené d'Athènes avec ma sublime colonne trop jolie voilà déjà pour ça c'est une bonne chose de fait 30 minutes de tournage j'ai plus de voix ça fait ça fait plus de deux heures de tournage en tout là j'ai plus trop de voix je suis fatiguée je suis essoufflée je me suis attaché les cheveux vite fait pour installer tout ça donc j'ai juste mis ma pince vraiment dans un état pas possible et au final ça m'a fait un petit chignon pour la vidéo enfin voilà donc ça me va bien ce genre de choses mais j'arrive pas à faire un truc joli derrière le devant ça va mais le derrière c'est horrible je me suis mise en robe regardez comment elle est trop belle j'aime trop avec ce petit collier dommage que pour le collier les couleurs elles partent genre de base ça c'était pas blanc là non plus en fait les couleurs elles sont en train de partir parce que je me lave avec je dors avec enfin bon voilà rien de chez Shein toutes mes robes viennent de chez Shein et elles ont jamais bougé elles sont très très bien là j'aimerais beaucoup ranger tout c'est le bordel donc je vais y aller maintenant on va y faire les petits magasins enfin on va essayer de trouver des petites choses j'espère que j'ai trouvé un album photo parce que ça devient assez urgent parce que je sais que je vais prendre beaucoup de temps à faire ça j'ai beaucoup de choses en fait manuelle à faire de mes mains j'aimerais aussi apprendre à coudre en fait au début je voulais broder sur un bavoir le prénom de l'enfant de ma soeur sauf que je ne connais pas le prénom donc je sais que je vais mettre 15 ans à lui faire son putain de truc parce que si je savais le prénom maintenant je commencerais maintenant à essayer de broder même si je sais pas coudre enfin je vais essayer d'apprendre tu vois mais je sais que je vais passer 15 ans là dessus donc j'ai pas envie de passer 15 ans là dessus et que le bébé a son bavoir au bout de cinq ans enfin voilà que je pense qu'un marqueur ce serait plutôt pas mal et au verso du bavoir je mettrais bad bitch j'en peux plus non ma soeur va me tuer il faut que je trouve des petits trucs je vais voir à stokomanie la foire fouille s'il ya des petites nouveautés en plus à la foire fouille il ya des promotions sur tout ce qui est jardin on peut-être voir pour améliorer mon balcon parce que là c'est une calamite bref j'arrête de parler là on va s'activer un petit peu là il est je sais pas quelle heure bon bah du coup let's go pour la foire fouille est-ce qu'il va y'a moins 30% sur les produits les produits jardinage et tout le bordel oh ça c'est génial incroyable il ya pas mal de petites tables en promotion c'est trop mignon je crois que mon meilleur ami il a déjà une table ça c'est trop beau ah ouais c'est vraiment joli pas vraiment je suis fan très bon 2000 euros mais il ya tout quoi il ya des petits sacs trop sympa en imperméable c'est pas mal pour la plage bon moi je cherche pour le jardinage cette housse de coussin là est trop mignonne stay positive c'est à 8 euros 39 au lieu de 11 euros 89 ah un album photo ah ouais non il ya des petits pots j'adore je crois que j'avais déjà acheté des pots un peu comme ça en matière recyclée vachement bien il ya aussi des lampes elles sont vraiment jolies je pense qu'en noir elle peut être pas mal c'est à moins 50% quand même alors ça par contre c'est très joli ça en bois en plus à quoi que non on dirait pas que c'est ça en manguier putain c'est 10 euros le de 13 mais sinon après dans tout ce qui est promotion il ya pas énormément de choses en même temps j'arrive 15 ans après la guerre il ya des belles lampes donc c'est plutôt pas mal ça j'aime vraiment tellement cette table en plus il peut bien kiffer parce qu'il est horloger du coup c'est une horloge je vais lui montrer je pense ça peut lui plaire parce que moi je l'adore je le trouve magnifique je voulais l'avoir pour mon appartement mais ça prend trop de place mais lui pourrait avoir de la place il ya aussi ça qui pourrait aimer c'est vraiment très industrielle alors tout ce qui est industriel ça ça serait plutôt pas mal son salon 79 euros même les petites caisses industrielles en fait il adore l'industriel le mélange ancien et nouveau comme ça là vraiment c'est typiquement ce qu'il aime et je pense la table horloge pour un horloger on est d'accord que c'est plutôt pas mal j'adore c'est celle que je voudrais trop avoir chez moi mais c'est juste que pas la place trop trop grand il ya aussi cette table basse et ces paniers sont vraiment incroyable très jolie mais cette table basse elle est vraiment très belle à 200 à 200 euros du coup mais moi je verrais plus ça comme un meuble tv je sais pas je trouve ça très joli mais je crois qu'elle s'ouvre des deux côtés ah oui ça peut être plutôt pas mal j'adore elle est vraiment belle si elle était un peu plus foncée je pense que je l'aurais prise pour moi et aussi ce buffet en tec rotin il est incroyable par contre c'est 100 euros quoi mais la qualité est vraiment jolie la lampe là en forme de fleurs elle est trop belle et à celle là aussi de deux lampes enfin de plafonnier vraiment jolie en espèce de cuivre c'est très beau ça c'est vraiment top 15 euros c'est pas très cher parce qu'il ya des lanières et la planche avec c'est vraiment top ils ont fait une bonne collection pour accrocher les serrettes aussi j'adore le produit ménager genre je trouve ça trop bien tout ce qui a récuré tout je vous jure j'ai une passion pour ça maintenant je sais pas pourquoi j'aime beaucoup trop en plus on me donnait plein de conseils sur mes vidéos pour le ménage et tout pour des méthodes un peu plus naturel des astuces franchement je m'éclate c'est ça qui est vraiment top c'est les trois verres comme ça qui sont été recyclés et c'est en promotion à 8 euros 39 il y a plein de belles collections j'adore les bocaux aussi au dessus ils sont beaux alors ça c'est vraiment assez étonnant c'est la pliable j'aime beaucoup et là il y avait ça aussi à jumbo à athènes mais en blanc je trouve ça trop beau franchement cette collection est incroyable ce bol dans cette coupe en acacia je crois que c'est de l'acacia sûrement c'est trop joli alors ça c'est une excellente connerie de patrick vous enlever l'emballage vous donner juste ça le truc bleu peut-être pas ça ça c'est facile à reconnaître que c'est pour huîtres du coup c'est pour ouvrir les huîtres alors ça je vais essayer de regarder sur aliexpress ça c'est incroyable mon père il aime bien les huîtres et ça aussi même avec l'emballage j'ai du mal à comprendre c'est un verseur multicouche ah oui ok alors ça pas mal aussi faut je regarde sur aliexpress je vais acheter ça pour mon ami super pote donc là je suis au rayon couture et je me dis si l'enfant a un prénom genre je sais pas avec trois lettres ça peut le faire si du coup mais si l'enfant s'appelle marie christine moi je vais tromper ls regardez ça que je voulais un truc comme ça on pourra broder en fait dessus blanc c'est pas ouf je connais le sexe du bébé maintenant du coup et ma voisine qui m'a dit de faire avec du papier thermocollant et d'écrire le prénom dessus et de coller avec le fer à passer je sais pas si ça va tenir je sais pas si ça va être joli mais bon on verra je sens je vais repasser à la poire fouille pour pouvoir tester quand même ça parce que j'aimerais bien essayer de coudre ce que coudre je pense ça va tenir mieux qu'un truc thermocollant mais moi j'aime bien les couleurs je préfère avoir lilas mais il y avait pas c'est que des couleurs un peu tranchées et donc là on va à stokomanie je trouve jamais rien à l'intérieur mais bon on va faire un petit tour pour voir ce que ça donne c'est vrai que je trouve jamais grand chose ici c'est tout un bazar et ça donne pas trop envie de d'acheter parce qu'il faut fouiller par contre là la lampe là elle est trop belle celle là après ce qui est vachement bien ici c'est que bah ils ont vraiment des produits super cool pour la cuisine sont des trucs comme ça pour mettre les légumes ils ont des petits les petits tapis comme ça réutilisable par exemple beaucoup de choses les assiettes des torchons et ça j'ai trouvé ça trop 4 euros et c'est des assiettes vraiment très bon même moi j'ai un peu du mal à les porter et des giraples le lapin et la voix l'éléphant trop beau vous mettez les petits légumes et tout c'est super sympa et ce qui est bien là c'est qu'il ya pas mal de vaisselle et c'est des trucs regroupés en tête donc ça c'est top comme d'habitude je trouve pas grand chose à stokomanie j'ai pris quand même le petit va voir bleu roi pour ma soeur oulala pardon du coup je reviens d'action et il y avait strictement rien mais genre rien les gens étaient chiants tout le monde me pétait des couilles du coup je suis partie je pense que je vais aller à la fnac pour chercher mon album photo il y a ça qui est vraiment drôle le grand livre des énigmes du soin il n'y a que un album photo c'est celui-ci mais il coûte 35 euros donc on va éviter surtout qu'il n'y a pas assez de pages la vraie j'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres en promotion moins 80% bon la fnac n'avait pas ce que je voulais du coup je vais rentrer dans le magasin il faut jamais rentrer ma cosy shop ça j'aime beaucoup je trouve ça trop joli en acacia donc la belle déco mais à chaque fois soit c'est cher soit c'est abîmé en fait donc je vais à ikea parce qu'il ya un plan de travail que mon ami il a et j'aime bien le retrouver pour juste racheter une toute petite partie parce que sinon faut changer tout le plan de travail alors faut que je retrouve ça se trouve c'est pas du tout celui là bah si c'est ça je pense que c'est ça putain je sais pas je pense que c'est ça la propriétaire elle a pris que à ikea je pense et du coup faudrait juste racheter ça parce qu'au début moi je voulais faire changer pour prendre un vrai plan de travail beaucoup plus clair etc finalement il veut pas changer il préfère le noir il veut pas s'encombrer avec la cuisine vraiment la cuisine pour lui c'est très secondaire du coup ça serait 60 euros 150 euros le maître du coup je pense que ça sera ça le egg bacon du coup de ce que je comprends genre on paye 65 euros tout ça et après on coupe à notre guise et si on veut en sur mesure j'avoue je prends pas trop c'est pas possible quand on travaille 65 euros parce que si c'est le cas on en reprend on reprend deux quoi après pour la cuisine faudra un petit peu aménagé et du coup vous voyez les petits trucs pour les tasses là c'est 2 euros les bus pour trois tasses après tu as des compartimenteurs comme ça c'est plutôt pas mal c'est une bonne organisation il ya ces petits cachepots à 59 centimes c'est plutôt bien vous rajoutez un petit aimant et vous pouvez le coller sur le frigo et celui là je le trouve trop beau je l'avais jamais vu il ya plein de nouveau genre ça cette couleur je la trouve trop belle il ya aussi celui là de cachepots trop mimes et celui là aussi qui existe aussi en grand vraiment c'est trop joli même ça j'aime trop je crois que c'est une petite table je sais pas trop avec un petit support comme ça là je trouve ça extrêmement joli bon désolé pour la luminosité je me suis pris un petit hot dog végétarien chez ikea j'avais trop trop faim et donc là on va aller voir goloom la star du programme des vlogs travaux donc je mange et puis bah on va aller la voir regardez la star ça va ma fille oui t'as fait un gros dodo là ça se voit t'es toute chaude oh là là ça s'étire ah oui je pense que le plan de travail c'est le même que celui d'ikéa je pense que c'est ça j'ai oublié de lui prendre sa pâté je voulais faire goûter de la pâté de prince mais j'ai oublié là on se fait un petit coucou à dandouille parce que son maître il va rentrer un peu tard donc je viens la voir pour voir si tout va bien tout va bien gardouille oui tu es la plus belle la star du programme et oui hein allez viens me voir faire un petit câlin matin tu m'as tellement manqué c'était dur la vie je t'ai manqué ou pas tu ronronnes mais est ce que je t'ai manqué et voilà fait ça curieuse elle passe devant la caméra j'ai trop hâte de te laver et te mettre un petit bonnet de bain comme dans les vidéos tiktok pas la queue pas la queue je déteste la queue donc elle se frotte à moi sur mes pieds mes pieds je veux bien mais pas la gueule parce que t'as que c'est un truc j'arrive pas un vrai prénom sur son carnet de santé c'est pas c'est pas mon ami qui lui a donné ce prénom là c'est la leveuse c'est sekhmet princesse dubaï je me demandais pas pourquoi bon allez on y go vient de rentrer je vais donner la pâté à prince mais prince ne mange pas toute sa pâté à chaque fois donc je pense que je vais lui donner que la moitié l'autre jour l'autre moitié parce qu'il ya du gâchis de ouf après il remange en soirée mais ça reste toujours autant quoi bon il serait temps de ranger un petit peu tout ce bordel parce que mon amour tu sais que j'ai vu un chacha qui n'avait pas du tout de poil oui mon cas toi aussi tu es la star du programme t'inquiète pas tu es la star des daily vlogs et gollum est la star des vlogs travaux comme ça pas de jaloux oh mon amour bah oui on demande souvent si je veux un deuxième chat alors en fait faut savoir que prince est extrêmement timide dès qu'il ya un autre animal ou une autre personne en fait il s'efface totalement c'est un chat qui a besoin d'être seul avec son maître j'aimerais bien avoir un autre chat mais je sais pas si prince lui pourra accepter ceci vraiment un prince du coup monsieur va avoir toute l'attention voilà sinon en race de chat moi ce serait un sibérien ou un norvégien soit deux fois plus grand que prince que t'es pas à ça tu parles plus je te parle mais tu me parles non plus à tête t'étais un peu plus bavard quand même en place pourquoi tu parles plus mon coeur t'es timide faut pas être timide avant t'étais pas timide devant la caméra j'ai installé ma colonne ici avec mon olivier bon ça sera pas ça la plante je pense ici mais faut que je trouve une petite plante qui tombe ou un cache-pot un cache-pot un peu mieux pour mettre mon potos que te passe à mes principes ah ça y est tu fais putain timide tu parles tu t'exprimes que bref je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai énormément de montage à faire et demain je vais vous jantame les blogs travaux aussi donc ça va être assez sport demain je vais être éclatée on va faire du huit heures minuit encore j'aurai pas le temps de monter une vidéo demain je serai trop claquée je pense donc bah écoutez j'espère sincèrement que ce petit vlog shopping vous aura plu j'ai toujours pas trouvé mon album photo je pense que j'irai dans un autre action parce que celui ci était vraiment vide à chaque fois que je veux acheter un truc à action à chaque fois je ne trouve pas donc bah écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisa brtoff à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos de clichons juste en bas je vous fais d'un bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye